voilà c'est reparti pour conseil de lecture donc deuxième avec ce mois ci aussi pour le mois de mars très bon bouquin de michel en fait théorie de la dictature aux éditions robert laffont voilà michel en fait nul besoin de le présenter c'est un peu devenu celui qui renvoie la balle à zemmour heureusement qu'il y en a quand même pour le faire peut se poser la question aussi est-il vraiment dérangeant pour ce qu'il dit dans la mesure où il invité un petit peu sur tous les plateaux télé un peu tous les jours donc peut-être grâce aussi à son éditeur qui permet aussi d'avoir une personne est aussi une comment dire une une opposition contrôlée michel en fait par contre j'adore beaucoup le travail au niveau de la personne et de peut-être ses choix et de certains deux choses qui dit peut être je ne suis pas d'accord mais je suis pas là non plus pour donner mon opinion en tout cas pour vous parler de ce livre la théorie de la dictature michel en fait nous propose sept chapitres qui permettent tout simplement de réduire les libertés pour arriver à une dictature et je vais vous lire je change de lunettes je vais vous lire tout simplement le dos de couvre la dernière de couvre voilà il est admis que 1984 et la ferme des animaux d'orwell permettent de penser les dictatures du 20e siècle je pose l'hypothèse qu'ils permettent également de concevoir les dictatures de toujours comment instaurer aujourd'hui une dictature de type nouveau j'ai pour ce faire dégager cette piste détruire la liberté appauvrir la langue abolir la vérité supprimer l'histoire nier la nature propager la haine aspirer à l'empire chacun de ces temps est composé de moments particuliers pour détruire la liberté pour détruire la liberté il faut assurer une surveillance perpétuelle ruiner la vie personnelle supprimer la solitude se réjouir des faits obligatoires uniformiser l'opinion dénoncer le crime par la pensée pour appauvrir la langue il faut pratiquer une langue nouvelle utiliser le double langage détruire des mots oraliser la langue parler une langue unique supprimer les classiques pour abolir la vérité il faut enseigner l'idéologie instrumentaliser la presse propager de fausses nouvelles produire le réel pour supprimer l'histoire il faut effacer le passé réécrire l'histoire inventer la mémoire détruire les livres industrialiser la littérature pour nier la nature il faut détruire la pulsion de vie organiser la frustration sexuelle hygiéniser la vie procréer médicalement pour propager la haine il faut se créer un ennemi forme fomenté des guerres psychiatriser la pensée critique achever le dernier homme pour aspirer à l'empire il faut formater les enfants administrer l'opposition gouverner avec les élites à servir grâce au progrès dissimuler le pouvoir qui dira que nous n'y sommes pas voilà moi j'irai plus loin tu aurais pu marquer michel onfray qui dira que nous n'y sommes pas celui qui dit qu'on est encore en démocratie il prend une grande claque dans sa gueule voilà ici donc théorie de la dictature ou exactement là où on en est c'est ce moment critique avec quand même dans le dernier chapitre théorisé la révolution voilà c'est à dire ce n'est pas que une critique de comment se passe la mise en place d'une dictature c'est à dire tout ce qu'on est exactement en train de vivre depuis quelques temps mais aussi théorisé la révolution et là dessus évidemment les bouquins du mois prochain parleront aussi un petit peu de ça et de la pensée anarchiste avec Murray Bookchin et aussi Pierre Kropotkin en tout cas je vous recommande quand même ce bouquin Michel onfray théorie de la dictature donc aux éditions Robert Laffont il fait 20 euros pour 20 euros pour 230 pages voilà pour les conseils de lecture de ce mois ci merci et au mois prochain